Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous retrouver pour une explication d'une notion très importante en cours de mathématiques, le tableau de signes. Le principe est simple, il faut factoriser une fonction pour pouvoir étudier les signes des différents facteurs. Les signes c'est plus, zéro ou moins. On établit cela avec la représentation graphique. Au-dessus de l'axe c'est positif, en-dessous c'est négatif, dessus c'est pas zéro. Prenons une droite par exemple. Sa pente donne la réglementation, savoir si elle est croissante ou décroissante. Peu importe croissante ou décroissante, il y aura toujours un zéro. Pour les paraboles, il faut étudier le symbole, le signe qui se trouve devant le x carré. Positif, la parabole est convexe. Mais combien de zéros ? La parabole peut avoir 2, 1 ou aucun zéro. Cela dépendra donc de son schéma. Pour un a négatif, donc ce qu'il y a devant le x carré, on a toujours le même schéma. Donc 2, 1 ou aucun zéro. Mais prenons un exemple ou deux pour avoir une vision un petit peu plus pratique de toute cette petite théorie. Je vais prendre x carré moins x. Première étape, il faut donc factoriser. Et chacun des facteurs aura droit à sa ligne. x moins 1 et x. Le bilan des signes, ça correspondra à f de x ou alors x carré moins x. La première expression, x moins 1, est une droite. Quand est-ce qu'elle vaut 0 ? Eh bien, en x égale à 1. On peut donc placer en haut le 1 et en cette colonne 0. Pour la deuxième expression, quand est-ce que x vaut 0 ? Eh bien, tout simplement quand x est égal à 0. Avec les représentations graphiques, on voit qu'avant chacun des zéros, les droites croissantes seront négatives. Les négatifs et les zéros sont placés, tout le reste correspond à du positif. On fait ensuite un bilan des signes. Prenons un deuxième exemple avec une fraction. Cela complique un tout petit peu. Au numérateur, je prends x carré moins 1. J'appelle cette fonction f de x. Et puis, finalement, je décide de prendre 2 moins x au dénominateur. Chacun aura sa ligne. Une ligne pour l'expression du haut, une ligne pour l'expression du bas. Premier réflexe avec une fraction, ne pas oublier le domaine. En haut, qu'est-ce que nous avons ? Le x carré nous indique que nous avons une parabole qui est dans le sens du sourire du spine, c'est-à-dire une parabole convexe. Il y a deux zéros, on trouve moins 1 et 1 qu'on peut déjà placer dans la première ligne. En dessous, on a une droite qui est décroissante. On le voit puisque x a un signe moins devant lui. En quelle valeur est-ce que cette droite vaut 0 ? En la valeur 2, c'est la valeur hors du domaine. On peut maintenant tracer nos colonnes. Attention, pas avant, autrement on ne sait pas combien de colonnes il faut faire. On peut aussi prendre le réflexe, avant de mettre tous les signes, d'enlever dans la ligne du bilan des signes le 2, puisqu'il est écrit du domaine. Tout ce qui est en dessous est négatif, tout ce qui est en dessous est positif. En travaillant par signe, d'abord les zéros, puis les négatifs, puis les positifs, on ne se trompe pas. Pas d'évaluation à la calculatrice sur des valeurs intermédiaires entre deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les cases vides. Dans la toute première case, cela signifie qu'on a tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 1. Attention, pas que moins l'infini, tous les nombres. Pareil pour la case la plus extrême à droite, c'est de 2 à plus l'infini, pas juste plus l'infini. On ne peut pas contenir l'infini ou moins l'infini dans une case. Si vous avez de la peine avec les droites, avec les paraboles, à savoir dans quel sens elles sont, pour dessiner ces fonctions, je vous propose un petit domino. Ici, pour juste exercer la relation avec l'axe horizontal, c'est-à-dire les zéros, et l'orientation concave-convexe, croissant-décroissant. Ici, il suffit à chaque fois de rassembler un côté où il y a une expression de fonction avec le graphique, l'esquisse du graphique. Le fichier se retrouvera, comme d'habitude, sur le blog pinkmat.ch. Voilà un jeu de révision que l'on peut inclure dans la boîte à 5 minutes. Si vous voulez le fichier ou voir plus d'arguments pour travailler vos maths, n'hésitez pas à faire un tour sur pinkmat.ch.